Musique Nouveau point de vue sur la capitale du Kyrgyzstan, Bishkek. Un point de vue artistique au travers des lunettes géantes. C'est en effet une installation de 2 mètres sur 6 qui est installée à la fin du mois de juillet en plein cœur de la ville sur l'allée de la Jeunesse. Ce projet de street art réalisé par le groupe d'artistes Doxa a reçu le soutien de la Fondation Soros ainsi que celui de la mairie de Bishkek. Ouvrir les yeux, être attentif, c'est en substance ce que les créateurs de l'œuvre ont cherché à transmettre et ainsi sensibiliser les citoyens et surtout les jeunes sur leurs droits et leurs possibilités dans un pays en pleine ouverture. Pour protéger les droits, il faut savoir savoir. Vous savez vos droits ? En tout cas, on sait. Je me suis dit qu'on a monté la semaine, et je me suis appris de l'œuvre. Et je me suis appris de l'œuvre ? Qu'est-ce que ça se présente, je n'ai pas de comprendre. Pour moi, c'est juste des grands points. Il participe régulièrement à des festivals de street art en Russie, au Kazakhstan ou même en Suisse. Originaire du Kyrgyzstan, ils se disent inspirés par la beauté et les traditions du pays. L'un des deux cofondateurs, Sergei Keller, nous parle de la naissance de ce projet de l'honnête géante. I n'ai pas de décision de l'honnête de l'honnête, en plus la vie de l'honnête de l'honnête. Et pourquoi les yeux sont des soumels ? Les yeux sont des soumels qui ont un objectif. Les yeux sont des soumels qui ont ce que les yeux sont de l'honnête. c'est qu'on permet de regarder quelque chose, de voir ce qu'il n'a pas vu. Et dans le cas, les yeux permettent de voir cette écriture, qui m'entraînerait la pensée sur le droit de l'homme. C'est comme un maillard. C'est comme un procheux, un mec qui est d'alors. Il y a de voir cette écriture. C'est la fin de la fédération en format FJ, je l'ai vu juste en position de l'achat. Quand on a fait son son de la création, on a public opinion, la vision et la vue, et c'est difficile. On a une une pays très consérratif, en rapport à la street art, à la graffiti. Tous pensent que c'est vandallisme. Nous avons choisi de changer notre opinion. Ce street art suit une tendance tout juste naissante à Bishkek, qui depuis cinq ans autorise des artistes à investir la capitale kyrgyz. Le pays fait preuve d'une ouverture, et ce n'est pas un hasard si le Kyrgyzstan est considéré aujourd'hui comme le pays le plus démocratique d'Asie centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada